que s'est-il passé sur le marché du nft le mardi 30 novembre 2021 qu'est ce qu'il ne fallait surtout pas rater fabien c'est parti on t'écoute bien alors fort beaucoup de choses et une bonne journée une bonne soirée un peu fatigué mais ça va aller le coup une nuit intense aussi déjà avant de commencer les petits pouces vers le haut on met un j'aime on s'abonne à newsletter ça fait plaisir ça me permet de continuer et de et de continuer malgré des nuits difficiles difficile mais rentable alors première chose ça il fait que j'en parle absolument je peux pas dire le nom m faire je vais pas dire le nom complet parce que sinon on va se faire démonétiser ce serait dommage on rappelle qu'on veut aussi cette chaîne pour le pognon donc ce serait con c'est faire démonétiser exactement alors c'est en fait c'est une collection de dix mille nft fait par sartoshi alors sartoshi j'imagine que pas grand monde le connaît c'est un influenceur sur twitter enfin influenceur influenceur dessinateur qui fait des petites blagues des petits memes des trucs drôle et tout ça il sait ça depuis depuis janvier 2020 apparemment et hier il a il a lancé sa collection de nft dix mille vingt et un tout il ya toutes les blagues 4h20 0069 et à le total et style flancé des blagues classiques du milieu c'est ça ouais je sais pas si tu connais ce truc là même de base c'est un peu connu c'est c'est le à you winning sonne parce que tu connais ça me dit rien pour votre culture parce que c'est important de connaître le milieu du nft mais du même plutôt non ouais mais c'est même vraiment celui-là il est vraiment très très utile voilà c'est ça j'ai jamais vu ça non ça me dit rien je veux toujours un mec qui se tourne vers une meuf et il dit ouais il a sa nana il a inventé en tirer une autre en fait c'est pas une nana il ya toujours des trucs genre genre moi la salle de sport le burger d'hier ou ce genre de truc non tu vois c'est à you winning sonne et puis la tue et la tueur en fait les gens ils changent l'image de l'écran ici toujours où ils changent des choses ainsi de suite ça me dit rien du tout et voilà et du coup c'est lui en fait lui on le reconnaît mais du coup il ya en fait c'est que des c'est que des eux en profil picture donc voilà bon lancement propre quand même puisque apparemment contrat fait par richard n'importe qui richard pour ceux qui connaissent pas c'est c'est le boss de manifold qui est une des plus grosses boîtes nft dans le milieu il fait des millions il a refusé une offre à 10 millions pour son crypto punk et il aime beaucoup s'habiller comme son crypto punk je vais vous montrer mes films c'est bien fait ridicule en même temps donc je sais pas trop quoi on pense mais c'est vrai que c'est bien fait voilà ça c'est lui ça c'est lui ma vraie vie ça c'est son punk c'est un asiat ouais c'est un américain d'origine asiatique voilà et ça c'est lui il s'habille comme lui ouais exactement mais c'est bien faire pour le coup c'est vraiment bien c'est voilà il ya deux cheveux les lunettes 3d la cigarette et il a mis son t-shirt avec avec lui et pop new york parce que ce soir je suis à pop paris d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas voilà donc c'est marrant il s'habille comme son pack et c'est vrai que vraiment le pinc lui il ya c'est bien fait bref du coup ce mec là c'est une légende et c'est lui qui a fait le contrat donc si lui fait le contrat c'est à dire que le contrat est de qualité et qu'il ya quand même donc il a payé une petite fortune aussi au passage mais que bon ça va ça va être bien fait donc ça va finir en petites gazoir 1500 way fleur est monté à 0 3 hier pour ensuite redescendre aujourd'hui à 0 18 j'ai aucune idée c'était rentable je l'ai pas fait et c'était 0 0 69 à la base mais forcément avec 1500 way ça monte haut mais je sais pas combien c'est monté en sachant que c'est richard qui a fait le contrat donc le contrat doit être parfait donc ça doit pas être si élevé que ça par rapport à et bon ça a dû monter au moins à 0 2 et voilà il ya des ventes monstrueuses quand même 20 éter 18 éter 10 éter avec un éter c'est de la folie putain 10 éter c'est des aliens ouais ouais du coup il ya des pieds de l'ex en plus avec les moules 4 fait il ya plein de références il ya plein de références bon en fait c'est marrant en fait quand on est dans le milieu toute la journée c'est vrai qu'ils sont enfin honnêtement ils sont drôle si vous regardez sur twitter sartochine ensuite j'en parlais hier du coup clonix clonix c'était au moment où j'en parlais hier c'était trois éter en dote section et ça descendait de pas grand chose tous les jours et je vous disais c'est bien c'est pas bien je sais pas est ce que c'est cher pas cher c'est quand même c'est quand même cher mais ça c'est l'ajout premium et ça a toujours montré que ce que ça faisait c'était bien donc c'était difficile de dire que c'était pas c'était cher mais à une ça semblait justifier au final ils ont changé hier soir ils ont dit bon au final on change on fait prix fixe deux éter c'est quand même encore super cher ça solde out en 20 minutes deux éter c'est monstrueux ils ont pris plus de 15 millilitaires je crois 15 millilitaires ils auraient plus de 15 millilitaires et ils prennent 10% de royalties sur le secondaire autant qu'à faire normalement ils assument c'est bien c'est assumé j'aime bien pleurent à 274 donc donc c'était rentable si vous vouliez faire un flip mais quand même risqué c'est pas le genre de c'est pas le genre de collection où le flip il est ça se tente pas trop quoi en fait de toute façon là c'est un reveal donc il n'y a pas de c'est tout seul mais voilà je pense que si vous voulez faire un flip c'est pas bien entre le moment de l'achat et le moment de la revente ça va pas être très bien c'est pas évident à gérer mais voilà en tout cas c'était rentable c'est intéressant c'est vrai je vais je vais les voir d'ailleurs ce soir c'est cool c'est cool je peux aller voir en vrai a priori à la pénite au de la recherche de fait qu'est ce qui est béni tous tu nous regardes ensuite hier soir fin hier soir hier nuit à 2h du matin il y avait wizard and dragon pourquoi 2h du matin et pourquoi j'étais je suis resté réveillé parce que en fait c'est comme le wolf game c'est à dire que vous achetez et il faut stacker très rapidement c'est des jeux où en fait où il faut stacker vite parce que vous récupérez de la monnaie donc des tokens vers c20 donc il faut stacker très vite au final à 2h du matin ils étaient en retard c'est insupportable en fait s'ils sont en retard à 18h et que ça commence à 19 bon enfin à 2h du matin ça c'était n'importe quoi en plus non seulement ils sont en retard mais en plus c'est de votre gueule ils font des annonces dans announcement at everyone à 2h30 ou 3h ils font alors nous avons une super nouvelle un barde va venir faire du big box après la vente j'ai pas le projet en fait quoi en fait c'est juste pour se foutre de sa gueule c'est genre tout le monde attend tout le monde attend et puis non et bah ensuite quelque chose qui n'a rien à voir enfin bon apparemment moi j'ai pas écouté le vocal il y en avait qui était à fond en train de faire gollum gollum ça veut dire quoi gollum gollum bah il est en train de faire gollum mon précieux tout ça enfin les mecs se faisaient chier en fait du coup compliqué compliqué personnellement très déçu parce que normalement je devais avoir une wait list ça marche pas alors ils sont là ils ont dit ah oui ça marche pas on a des problèmes ils ont encore des problèmes aujourd'hui ils sont encore aussi en train de résoudre pour une galère une galère qui fait que le fleur a un peu chuté 0 17 je crois le fleur pour les wizards et par contre les dragons c'est cher qu'ils aiment deux éter d'ailleurs je me tente à prendre un petit wizard ou deux parce qu'avec le bundle c'est pas très cher et surtout c'est toi confiance vas-y alors après le but est le but est différent et si on est sur une collection nft mais une collection nft comme ballgame comme the wolf game donc c'est très différent c'est pas des nft standards c'est un play to one pour le coup c'est vraiment play to one vous achetez un nft vous avez soit un wizard soit un dragon 90% de chance d'avoir un wizard 10% de chance d'avoir un dragon le wizard il sert à quoi il va être stacké et quand il est stacké il va récupérer toutes les 20 pendant 24 heures à 48 heures il va récupérer en général 10 000 gold donc au bout de 48 heures 20 000 gold avec 20 000 gold vous pouvez à nouveau minter un autre un autre un autre nft sauf que pour pour sortir ça il faut un stack pour un stack il ya une taxe à payer au prix du dragon de 20% et quand vous minter à nouveau vous avez une chance sur 10 de vous faire bouffer votre wizard par le dragon enfin du coup cramer ça et ça continue comme ça et après il ya la génération 1 la génération 2 et ainsi de suite donc c'est un nft mais c'est surtout un jeu et donc du coup c'est un peu différent en général on va pas minter pour revendre on va faire minter et stacker donc c'est vraiment très différent et après du coup il ya toute la notion de swishiswap tout ce qui est swap tout ce qui est gestion des tokens qui est différente donc on est sur du nft nft defy gestion des tokens c'est beaucoup plus complexe ou alors vous pouvez revendre sur open 6 mais en général c'est pas l'option la plus rentable d'appuyer la plus simple n'est pas la plus rentable voilà donc le fort des wizards il ya 0,23 mais je crois qu'en bundle il est pas mal 0,23 c'est un peu cher par contre 0,23 c'est un quart des terres c'est même pas mal déjà avec les frais de 0,45 ouais ça fait un gros dans une grosse dépense c'est pas trop ta cam ça c'est plus des petites sommes et faire des grosses revente après ouais c'est pas trop bon bref voilà en tout cas si vous voulez il ya ça je vais voir c'est quand même je peux gratter la prévente parce que normalement j'ai accès donc il va falloir j'aiguiller dans l'iscord tout ça au passage fait très attention quand vous allez si vous n'avez pas votre prévente que vous avez dans discord vous vous demandez des choses soyez hyper vigilant c'est le moment où vous avez vous êtes moins vigilant en fait parce que vous êtes énervé vous êtes un peu fatigué ça marche pas on peut vous contacter en privé et que ce soit pas la bonne personne faites attention ouais c'est un truc qui peut c'est un petit conseil mais il peut vous faire économiser des milliers d'euros parce que c'est là où c'est là où vous êtes vulnérable au final puisque vous êtes fatigué vous en avez marre vous êtes énervé et du coup un scam facile vous pouvez vous faire avoir alors qu'en temps normal ça aurait pas été le cas sachant que quand même dans les nft dans la crypto les scams c'est une monnaie courante voilà ensuite hier soir crypto bulls ça c'était bien ça ça m'a fait ma soirée crypto bulls donc 0 22 et terre au lancement je vais je vais faire un tir groupé crypto bulls et alien secret society les mêmes problèmes quand on a une whitelist on a donc on est en prévente vous êtes en prévente vous avez accès à la prévente on vous dit voilà vous avez accès à la prévente 12 heures 24 heures une heure tant que vous voulez n'importe quoi et après il ya la vente publique si on a accès à la prévente et qu'on a accès à la prévente pendant 24 heures parce qu'on est en prévente on n'est pas censé devoir se dépêcher parce qu'il y en a qui ont dépensé parce qu'ils ont alloué trop de prévente par rapport à ce qui était prévu c'était le cas pour ça c'est à dire on vous a réservé votre place mais en fait on a réservé mais en fait on a fait du short booking donc on a réservé votre place mais il ya beaucoup trop de monde du coup ben au final il n'est pas réellement réservé ce qui est scandaleux en fait c'est de l'amateurisme pur c'est vraiment une méthode de travail assez merdique et à une preuve de fin de de médiocrité dans l'exécution à complètement c'est un moment que on sait pas gérer une prévente quoi ça mais surtout que c'est la base en fait c'est par pure cupidité vous allez flinguer toute votre présente à cause de parce que vous voulez en gratter un peu plus quoi normalement je suis pas censé devoir me dépêcher pour alimenter mais les blues mais les aliens je suis censé être tranquille et me dire ok j'ai le temps parce que ce temps-là mais à louer c'est ça c'est les aliens qui parlaient de faire vision long terme machin tout ça ouais ouais parce qu'en fait les mecs ils parlent de vision long terme au final ils vont te niquer avec des fausses prévente et ils vont en fait ils vont flinguer leur communauté à très très court terme en fait c'est exactement ce que je dis pas ce que je fais donc c'est clairement du travail du travail médiocre et méprisable quoi alors ça vraiment c'est un truc si vous nous regardez globalement c'était de la merde voilà crypto boule pareil mais bon crypto boule c'est souvent beaucoup plus cher donc je la pardonne un peu plus facilement j'en fais de l'argent dessus bon ça va ça se pardonne plus facilement c'était c'était à 0,4 hier c'est descendu à 0,3 un truc comme ça et après ça s'est monté et là 0,725 avec un prix de base à 0,22 c'est pas mal ça fait plaisir ça fait plaisir bon après 10% de royalties qui aiment tout comme les aliens d'ailleurs 10% c'est plaisir on est là pour le long terme et on est là pour l'argent quand même on est là pour le long terme et pour gratter de la thune 10% c'est clairement ça veut dire qu'on est là pour ramasser le max de thunes possible ce qui n'est pas un problème en soi mais bon faut assumer derrière quoi ouais c'est ça eux ils n'ont pas dit c'était beaucoup plus assumé crypto boule c'était beaucoup plus assumé déjà le fait de dire d'être en tant que modérateur de dire si vous en avez deux je vous conseille d'en flipper un flipper ça veut dire le revendre rapidement pour faire de la thune c'est déjà c'est déjà une preuve de maturité voilà d'ailleurs au passage crypto boule montre que que les prix fixe c'est bien et que c'est d'autres options c'est l'enfer enfin vraiment c'est l'enfer c'est d'autres options j'espère que cette mode là va partir c'est la pire mode qu'il y a eu dans les mfts ce qui m'attriste c'est que c'est c'était la pire idée qu'ils ont ensuite rarribel bon rarribel j'en parle pas trop parce que j'aime pas trop j'utilise quasiment pas et je suis pas le seul mais bon ils sont là ils existent et en fait pour pour information il fut un temps genre en février mars l'année dernière même même quand je pensais regarder rarribel c'était une grosse plateforme c'était un truc les gens allaient beaucoup dessus c'était très connu ça marchait bien et puis open si monté 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 et à rarribel est devenu tout tout petit à côté et donc on se demande si rarribel à faire quelque chose ou pas sachant qu'il y avait un truc qui était pas mal chez rarribel et qui a pas sur open si c'est que quand vous achetez ou que vous vendez des nft vous récupérez un token rari en airdrop toutes les semaines et donc ça permet d'avoir ça permet d'avoir plus d'argent en plus c'est un token donc c'est un cours et ainsi de suite donc c'était intéressant comme pensait mais personne ne perce plus personne n'est pas sur un rarribel donc bon voilà ils vont intégrer tes os dans leur marketplace ça veut dire que toutes les oeuvres qui avaient été achetées sur iket nunc feu iket nunc parce que bon ça marche plus trop sur object tout ça ça va arriver sur rarribel donc ça peut être intéressant rarribel c'est pas encore très gros mais si rarribel s'y met ça va inquiéter open si qu'il devrait s'y mettre aussi sur tout ça en fait au final c'est par ricochet c'est intéressant donc intéressant ouais parce que tes os il y avait il y a des très jolies oeuvres dessus il y a des bons artistes ça se vendait pas très cher à l'époque pour ceux qui en ont acheté c'était c'était pas cher mais par contre il n'y a pas le il n'y a pas le volume d'achat qu'il ya sur open si donc si ça arrive sur open si hyper intéressant notamment sur les artistes connus ici un s'il ya du pack de tesos qui arrive sur open si c'est un peu comme le décalage qu'on voit entre nifty getaway et open si il ya des autres qui sont sur les deux par exemple les des cubes de pack ceux qui connaissent on parle souvent ça tout en apparaît plusieurs fois déjà mais faire un peu d'arbitrage à l'occasion voilà bah qu'il n'est pas que tu me souviens c'était des cubes qui se vendait 500 dollars bon bref maintenant ils sont sur le secondaire et en général il ya un gros décalage de prix entre nifty getaway et open si parce que les gens ne connaissent pas trop nifty getaway pareil c'est une plateforme qui était très connue au démarrage et qui maintenant bon maintenant elle fonctionne toujours mais en fait open si a tellement bouffé tout le monde que on voit plus les autres ouais ça a pris une position de monopole quasi absolue mais bon c'est peut-être amené à changer tu avais dit non avec les nouvelles plateformes qui s'ouvrent ouais comme les étiqués show you ouais show you c'est ça enfin le truc japonais show you et surtout comme base je pense que ça va être du droit voilà ouais ouais alors ça je voulais vous montrer bon c'est pas du jour mais bon c'est même tag qui fait ça c'est un nft pareil ça s'achète tout ça mais c'est non c'est un nft mais c'est également une extension une extension chrome et ça permet de résoudre un problème un problème de base dans les nft c'est le clic droit à enregistrer sous parce qu'on va dire oui mais tu as mis une photo de profil de singe mais moi aussi je peux faire clic droit à enregistrer sous et montrer que j'en ai une et regarde moi aussi j'ai un singe ce qui était le cas il ya pour contrer ça en fait ce qui se passe c'est qu'avec cette extension ici là vous avez tous ces petits logos ça veut dire que bon flash recte un mec connu ça veut dire que ce mec là possède bien toutes ces collections là et donc on voit bien qu'il possède un coup de cas du art bloc du 8 ans et world of women et ainsi de suite et donc ça prouve que s'il mettait une profite picture de son coup de cas ça prouve que c'est bien son coup de cas qu'il a bien acheté les deux propriétaires voilà ok donc c'est intéressant pour valider la valider la la propriété c'est ça ouais c'est ça sachant que twitter va aussi travailler dessus pour info d'ailleurs pas ça je crois que c'est info chez twitter jacques dorsay le président de twitter le ceo a démissionné j'ai vu il s'est fait virer non où il est parti et vu comment il est vu sa position sur les nft et le bitcoin il va très sûrement rejoindre un groupe de bitcoins des terres en tout cas il se met dans la crypto c'est une certaine issue ah ouais ça c'était l'ancien et le nouveau c'est un américano indien c'est ça ouais je sais pas que c'est le nouveau mais jacques dorsay il était très impliqué dans nft dans ce genre de choses et c'est vrai quand on le voyait de plus en plus souvent là dessus c'est plus en fait c'est plutôt courant voilà et dernière chose je n'ai pas réussi à retrouver les noms du pseudo de la personne il ya eu un énorme à qui est une personne qui s'est fait hacker dans les quatre cent mille dollars de nft donc du coup c'est un c'était une whale c'était une baleine donc les scams arrivent à tout le monde et même à des très gros des très très gros il a dit qu'il savait pas comment ça s'était passé il n'a pas d'idée pour l'instant a priori le plus probable c'est qu'il ait montré son flash code à un moment donné le flash code de metamask le qr code le qr code c'est le mal donc il faut pas montrer son qr code il faut pas montrer son qr code c'est pas bien n'importe lequel ne montrez pas parce que c'est genre c'est une problème de sécurité non c'est vrai en plus c'est vrai pour le coup metamask le qr code il faut pas le montrer en fait ils vont pas pouvoir rentrer dans votre wallet parce qu'ils ont pas la site phrase mais ce qu'ils arrivent à faire c'est qu'ils arrivent à faire que vous acceptiez les offres que quelqu'un vous fait c'est plus subtil c'est à dire que moi je vais faire une offre en drapeter je vais dire ok je te rachète ton singe à deux drapeter et le fait d'avoir le qr code permet de de faire valider l'acceptation de l'offre sur le wallet ok ouais mais c'est différent c'est tout aussi puissant au final ah oui ça marche aussi du coup il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte et c'est plutôt charlie d'ailleurs de sa part il s'en est rendu compte et ce qu'il a fait c'est qu'il a il a fait une offre sur son board a parce qu'il a vu qu'il allait partir parce que forcément il a accepté les offres donc il a fait une offre beaucoup plus élevée que le que le hacker pour que du coup vu que ça fait ça accepte les offres automatiquement ben le board est arrivé chez quelqu'un de plus de confiance que le hacker ok voilà ça c'est la communauté des boards qui est très 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 solidaire et qui fait très attention à ce qui se passe parce que c'est déjà arrivé il y en a quatre cinq qui se sont fait voler et d'ailleurs fait étonnant sur les singes qui se sont fait voler ils sont interdits de vendre sur open sea ils sont dans une liste impossible de les vendre ah ouais du coup c'est plutôt en fait c'est comme si c'est comme si les mecs voler des bijoux ou la joconde et ensuite tu peux pas leur vendre au marché noir parce que forcément bah c'est trop trop connu quoi c'est ça donc voilà surtout la communauté des bordes et c'est pour ça qu'elle est connue et pour ça que ça fonctionne bien c'est qu'elle est vraiment très très solidaire entre elles et ça c'est une chose qu'on voit souvent voilà il ya omarcy d'ailleurs au passage qui a acheté un board hype bon c'était une petite news et dj haled et alors t'entendais du coup pour l'avenir ça a changé quelque chose qu'est ce qu'il en est je crois que si vous avez sur l'instagram de omarcy vous avez un bordel il a acheté un bordel il a acheté un bordel meuf en plus ça vaut plus cher je sais pas pourquoi il a fait ça mais le singe du coup c'est ça comment on dit ouais c'est ça si j'ai je crois qu'on peut regarder l'instagram ouais tu peux on n'est pas trop instagram j'ai au moins très rapidement voilà ouais nfc un marché niche oui jamais c'est pas vrai ça c'est des mecs qui devaient cracher sur les nfc il ya six mois qu'est ce que vous avez dans le nfc banque elle banque elle nous a dit ça j'ai vu de parler d'une chose aussi il y avait matrix hier parce que le nfc banque elle matrique c'est banque elle matrique c'est des nfc sur nifties avec un modèle de fil d'attente virtuelle c'était le chaos c'était c'est le cas je peux raconter ce que c'est comme c'est moi qui gérer le truc pour une fois la vérité c'était l'enfer en fait du coup on devait s'inscrire pour intégrer une sorte de fil d'attente virtuelle et au moment où on donc on avait un numéro aléatoire qui nous était attribué pour atteindre pour obtenir cette file d'attente et ensuite on pouvait minter initialement c'est jusqu'à 25 de mémoire c'est ça 25 nft à 50 dollars finalement il ya un bug du coup ils ont réduit la file d'attente était bloquée ils ont réduit le nombre de nfc par personne à 5 au lieu de 25 et on devait attendre ensuite on avait dix minutes au début c'était dix minutes pour une fois qu'on était que la file d'attente était à notre niveau c'est on avait dix minutes pour minter le nft donc en fait on devait rester devant le pc ce qu'en fait ce truc là est calculé pour les horaires américaines donc en fait ça a commencé à 21h et ben entre les blocages les trucs qui ont traîné et le fait qu'on était quand même loin dans la liste je crois autour de 32000 au final ça a fini très très tard quoi vers à 6 heures du matin donc bon j'étais plus ou moins toute la nuit devant le pc pour faire ce truc là je me dis que c'était la grosse cam cam donc on respecte on respecte l'opinion de nft money et metaverse de la grosse cam et de la cam fatiguante donc en fait à un moment j'ai enfin pu minter mes trucs donc j'étais comme un fou il était 6 heures du mat et et en fait ça marchait pas enfin j'ai rentré la carte bleue et la carte bleue ça marchait pas je l'ai fait plusieurs fois et au final au bout d'un moment apparemment ça a marché mais j'ai toujours pas l'nft donc à temps de voir si j'ai l'nft il faut se faire envoyer un mail pour pour les différents parce que ça a été retiré en fait finalement l'argent il a été débité plusieurs fois donc voilà c'est un peu entre le le fait que soit débité plusieurs fois l'unité qui sont pas arrivés et le fait que les règles ont changé en cours de route et que ça a pris des plombes toute la nuit bon c'était pas la meilleure nuit de ma vie j'espère ce truc là va valoir une fortune pour pouvoir compenser cette nuit blanche mais voilà franchement matrix je m'attendais quand même c'est un projet sérieux des amis sérieux je m'attendais à ce que ce soit une exécution parfaite globalement c'était de la merde donc voilà tout ça pour dire que même les grandes licences n'ont pas forcément une exécution optimale c'était pas matrix soit c'était nifties qui a déconné oui d'accord mais bon du coup matrix est de manière indirecte à récolte la note en fait je sais bien mais c'est juste que moi je connais je connais ceux qui sont derrière et ainsi de suite et pour le coup nifties ils avaient fait bugs bunnies c'était pas mal ça va être exceptionnel il fait l'exécution et à côté de ça par contre la plateforme any qui est sur palme l'exécution est parfaite à chaque fois autant hier jr c'était parfait donc ouais c'est après c'est la nft c'est souvent comme ça tout est un peu expérimental donc forcément même des gros studios peuvent se planter donc voilà pour matrix on verra ce qu'il en est voilà et vous pouvez voir aux marci à l'exemple bordeaux aux marci officiel de virgulines d'abonnés de petit tic ça rappelle il y avait un même qui était super drôle sur sur facebook tu vois il y avait une photo de crevettes et il y avait marqué les crevettes c'est pas trop cher mais les et là il y avait un homard mais les homards c'est stupide ça n'a rien à voir avec la nft mais je sais pas j'aimais bien c'était marrant voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était quand même déjà une très très grosse journée très grosse nuit merci fabien pour ce petit point quotidien condensé et intéressant on se retrouve dès demain pour un nouveau un nouveau point quotidien sur la nft d'ici la portée ou bien fait de l'argent à la prochaine ciao à la prochaine ciao